Et salut les viewers, pour ne rien rater aux vidéos que je vous propose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié, commentez et liker, merci ! Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 27 je crois de Donjocraft, on arrive à la fin bientôt, puisque je vous avais dit qu'il y aurait 30 épisodes à peu près, donc voilà. Voilà, on se retrouve ici en fait, on est dans le labyrinthe, rappelez-vous dans l'épisode précédent, ici je n'avais pas résolu la quête en fait, on va dire, puisque je n'avais pas assez de rotten flesh, on va dire, c'est pas de la rotten flesh, c'est de la starring flesh. Mais en fait, en rentrant à la maison, en regardant dans mon inventaire, en fait, j'en avais, j'en avais 3 exactement, c'est à dire que, ah non je les ai rangés ici, ils sont ici, j'en avais même 4 d'ailleurs, et j'en avais 4, alors ils s'étaient mélangés en fait comme j'avais eu beaucoup de rotten flesh, je les avais mélangés avec la rotten flesh standard, et c'est en triant les affaires que je me suis aperçu que j'en avais. Donc on va pouvoir finaliser cette quête en mettant 1ère, 2ème, et 3ème, et obtenir une flesh bone sword, voilà. Bah écoutez, on a résolu une première enquête, je suis bien content, voilà. Donc au programme, aujourd'hui, on va faire une map que je n'avais pas encore faite, qui était, qui traînait dans mon inventaire, qui est la Hounded Creep Map. Voilà, c'est une des maps que je n'avais pas faite, alors par contre, je n'ai pas mon angel ring sur moi, parce que je l'enlève tout le temps. Donc en fait, je me rends là-bas, parce que je crois que ça n'a pas l'air tout prêt, ça n'a pas l'air tout prêt, vu que je suis tout petit, un petit point blanc. Donc je me rends là-bas, et puis, on se retrouve pour, il y a encore un mec ici, lui il n'avait pas un truc à échanger, s'il est là. Est-ce que, ouais c'était des eaux, ouais mais ça j'avais, donc c'est bon, j'ai pas besoin, pas besoin. Donc, oui, on se rejoint à la Hounded Creep, c'est ça, Hounded Creep. Allez, à de suite. Tout ce soleil éclatant, moi je viens de me réveiller, j'ai dormi là, sur la statue, enfin sur son bras, voilà. Et en fait, hop, quand on regarde la map, je suis pas loin, voilà, on est sur le chemin, on est bientôt arrivé, et en fait, on y est, on y est, a priori, c'est là quelque part. Ça a l'air d'être là-dessous, ça a l'air d'être là-dessous, écoutez, on est pile-poil en dessous, a priori, donc on va creuser. Bon, est-ce qu'on va réussir à tomber dans une structure, il y a l'air, voilà. Voilà, ok, nous sommes dans la Hounded Creep. Et donc là, a priori, ouais, il y a des tombeaux, et il y a des choses, ok. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire, ah, bah attendez, là, on est, parce que, de source sûre, je sais, puisque j'ai déjà fait en off, mais pas avec vous. Mais, l'épisode avait planté, enfin, le, mon micro n'avait pas marché, donc, en gros, je l'ai déjà fait. Ah, mais j'ai repris ma save, et je le refais avec vous. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose dans cette crypte, donc, ici, c'est un mob spawner, mais il ne spawn que des squelettes. Et, en gros, dans les coffres, c'est que des émeraudes, on va dire, des eaux, et des têtes, et des épées en fer. Vous allez voir, je vais vous faire un petit, on va dire, accéléré de ce donjon, parce qu'en fait, ça, c'était la pièce principale. Et, en fait, ici, on n'a que des trucs avec des épées en fer, que des tombes avec des épées en fer, et des émeraudes. Voilà, des épées en fer, avec tranchant 1, donc, je vais me le faire en accéléré pour vous, et puis, bon, on se retrouve à la fin, enfin, à la fin, une fois que j'ai terminé, pour vous montrer un truc. Ah oui, tiens, je spoil, il va y avoir un truc assez particulier qui m'est arrivé, je vais vous montrer ça, après. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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